Quand c'est un examen de la grille, ça va. On obtient les grilles avec les examens, donc on y a accès. Quand c'est les examens ministériels, l'enseignante doit quand même pouvoir avoir accès à la grille pour pouvoir travailler avec et la présenter aux élèves, leur faire comprendre les critères et leurs descripteurs. Donc, je voulais savoir ce que vous envisagez faire. Je me questionnais à savoir si c'est permis de numériser les grilles du ministère pour les déposer. Alors, la question est lancée. Qu'est-ce que vous faites avec les grilles, la gestion des grilles? Ils ont accès à ce lien sécurisé-là. Donc, c'est ce que j'ai trouvé comme solution. Bon, vous êtes nombreux peut-être à ne pas avoir de quatrième et de cinquième secondaire encore, mais en troisième, comment vous gérez ça? Je présume que vous prenez... Oui, il y a Chantal qui a... Vous avez la main? Ou Brigitte, plutôt? Donc, là, j'en suis à me poser cette question-là. Est-ce que j'ai le droit de numériser les épreuves du ministère pour que les enseignants puissent y avoir accès? Voilà. Sous-titrage ST' 501 Écoute, Brigitte, ça va faire partie de mes questions que je poserai à Marie-Josée Gouin. Est-ce qu'on peut le faire? Il y a Marie-Chantal qui dit que nous avons reproduit les grilles en retirant les particularités de la GRIX. Donc, Lise Perron nous dit que l'enseignant se fait une copie, il la présente à l'élève. La grille se trouve sur un réseau d'échange en troisième secondaire. Même chose pour Marie-Chantal, c'est pour la troisième secondaire. Écoutez, en théorie, l'élève a le droit de... En théorie, en pratique, selon les règles, il a le droit de voir la grille d'évaluation bien avant l'examen, puis il peut l'avoir en cours d'apprentissage. Donc, il faudra voir, là, est-ce qu'on peut les numériser, les mettre sur un réseau pour les partager comme ça aux enseignants, puis qu'ils puissent après ça les donner aux élèves, possiblement. Sinon, ça va être un travail de photocopie, je présume, je vais m'informer. Marie-Chantal, quand tu dis, nous l'avons intégré au document complémentaire des guides, c'est en troisième secondaire, toujours, c'est ça? OK. Bien, merci aux personnes qui ajoutent les questions que je vais devoir poser à Marie-Josée, comme ça, dans le blog-notes, ça va me permettre de... C'est Brigitte, là, je vois, qui est sur le clavier, c'est bon. Donc, je vais poser cette question-là. J'avais mis un autre point, qui était le point 3, le point d'hiver, où j'avais deux éléments. Attendez, il y a Mylène Cardinal qui rajoute qu'au Cégep, aux jeunes et au Cégep, ils ont droit à l'agréer, où effectivement, ils ont le droit, tu sais. Mais bon, il s'agit de la rendre disponible, c'est le processus, c'est la... Je vais m'informer pour ça. C'est un suivi dès que c'est possible. Dans le point d'hiver, j'avais mis... Il y avait une autre question de Nicolas, c'est pourquoi ne donne-t-on plus la version d'épreuve sur la Bolduc en frat 1104. Alors, si vous vous rappelez bien, c'est une version où il y avait... Avant la mise à jour des DDI, il y avait une version sur la Bolduc où on faisait écouter la chanson, une chanson de la Bolduc. Puis après ça, cette chanson-là avait été mise, je crois, en lecture. Puis là, l'épreuve a été retirée. J'ai posé la question à Jacqueline Noël hier. et elle m'a dit tout simplement que ce texte-là contient trop de références culturelles particulières pour un examen. En fait, en apprentissage, oui, ce serait correct de travailler ça, mais la Bolduc en examen, c'est trop... ça comporte trop de repères culturels qui sont vraiment, bon, particuliers, puis qui sont beaucoup d'une autre époque, naturellement. Alors, ça posait un problème de réussite chez plusieurs élèves. Donc, c'est pour cette raison-là qu'elle a été retirée. OK. Parce que, je ne sais pas si vous le vivez aussi, mais nous, on a des élèves qui, quand ils arrivent à l'épreuve, sont tous surpris de voir un sujet qui touche aux contes et légendes parce qu'ils n'ont jamais vu ça à travers le guide d'apprentissage. Donc, là, il y en a qui a angoissé juste avant l'épreuve ou pour l'épreuve. Oui, effectivement. C'est de là que ça vient. Oui, effectivement, il y en a qui sont surpris d'arriver à ça, mais dans le cadre du cours, par contre, ce n'est pas juste la chanson aussi, il y a Contes et légendes aussi qui fait partie du cours. Donc, je ne sais pas si c'est le matériel pédagogique, le guide en question qui l'a oublié, mais ça fait partie du programme. C'est peut-être ça le matériel, en tout cas. J'avais dit ça l'an dernier, c'est avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Il me semble que c'est une discussion que j'ai eue avec quelqu'un, ça, puis effectivement, on avait bel et bien vérifié dans le programme de la FBC, puis c'était vraiment au programme et ça avait été exclu dans le guide d'apprentissage en question. Donc là, actuellement, dans J'examine, il reste la version A qui est sur un chanteur, Alexandre Poulin, puis la version C qui est justement sur les Contes et légendes. J'ai ajouté aussi dans Point d'hiver, en lien avec la Grix, justement, en discutant justement avec Jacqueline Noël, elle, elle me disait qu'en fait, elle est à la recherche actuellement d'équipes pour élaborer des versions C. Vous savez qu'en 01, en 06, en 03, il y en a trois versions, mais dans les autres cours, il y a juste deux versions pour l'instant en lecture. Donc, elle est à la recherche d'équipes. S'il y a des équipes qui sont intéressées à travailler sur des versions C ou qui en ont déjà fait dans leur centre et qu'ils n'ont pas encore, qu'ils ont gardé pour eux, qu'ils n'ont pas diffusé, bien, peut-être que vous pourriez les donner à la Grix, là, en fait, vous avez simplement le téléphonage à clé de Noël à la Grix pour voir avec elle, là, la possibilité, justement, de développer des versions C pour ces nus, ces codes de cours, là. Puis, elle me disait aussi, là, par rapport à la FBC, c'est sûr qu'il va y avoir des priorités de travail encore cette année en lien avec la FBC. D'ailleurs, il y a seulement deux versions encore, là, pour la plupart des codes de cours, là. Donc, il y aura possiblement, là, un chantier, là, pour faire des troisièmes versions, justement, pour les cours de la FBC. En cours de route, il y a Marie Chantal qui a effectivement validé, là, qui a confirmé que les comptes et légendes font partie du programme de la FBC, là, en 11.04. Donc, voilà. Alors, on a fait un rapide tour, on a fait le tour de notre ordre du jour. J'ai un point 4 qui concerne les points à discuter à la prochaine rencontre. Donc, est-ce qu'il y a des points que vous souhaiteriez que nous abordions lors de la prochaine rencontre qui nécessiterait peut-être soit un petit peu de recherche de ma part ou un peu de fouillage de dossiers pour en apprendre davantage, mais s'il y a des choses qui vous tracassent mais que vous souhaiteriez qu'on aborde. Si vous avez déjà des idées, on pourrait les mentionner maintenant. Sinon, comme je disais tout à l'heure, le blog-notes est toujours accessible. Donc, vous pouvez toujours aller, vous pourrez toujours aller écrire dès aujourd'hui, au moins une fois que la rencontre va terminer. Je vais refaire un nouveau trait. Je vais écrire « Rencontre du 8 novembre». Donc, vous allez déjà pouvoir aller écrire justement les points que vous souhaiteriez aborder. Ce que j'aimerais aussi, ce que je souhaiterais, c'est que pour les participants d'aujourd'hui, il y en a parmi vous que je ne connaissais pas, donc je n'ai pas vos adresses courriels. Donc, je vous inviterais, s'il vous plaît, à aller les préciser dans le blog-notes collaboratifs à côté de votre nom, d'aller simplement entrer votre adresse courriel. Ceux avec qui je communique régulièrement, vous n'avez pas besoin de le faire, mais les autres, je vous inviterais à le faire, s'il vous plaît. Alors, écoutez, moi, on a épuisé l'ordre du jour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui voudraient ajouter des points, qui voudraient discuter des éléments en particulier. Prendre les 10 dernières minutes pour poser des questions. Alors, c'est ouvert. Si c'est le cas, bien, allez-y, manifestez-vous. Levez votre main. Ça va. Donc, je voulais vous dire aussi, et ça, c'est mon erreur, en cours de route, j'ai oublié de démarrer l'enregistrement de l'après-cours parce qu'habituellement, ils sont enregistrés. Donc, ce n'est qu'en cours de route que j'ai constaté que j'avais oublié de démarrer cela. Donc, je l'ai fait seulement à partir de, je pense que quand on a commencé à parler au troisième point, seulement quand Marie-Chantal a parlé un peu après l'édité réflexive, je pense. Donc, je l'ai démarré à ce moment-là. Alors, à la prochaine fois, j'essaierai d'y penser pour que les gens qui n'ont pas pu y assister ou si vous y avez assister et que vous vouliez réentendre quelque chose ou de faire écouter à quelqu'un d'autre, ça sera la prochaine fois. Donc, bien, merci beaucoup à tous. Alors, bonne fin de journée puis n'oubliez pas si vous avez des documents à partager, faites-le sur, déposez-les sur le blog dans le collaboratif. Il y a une façon de joindre des fichiers ou de mettre des liens Internet. Puis, je recommunique avec vous bientôt pour le 8 novembre. pour le 9 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada